La guerre des mots, c'est le nom qu'a porté ce concours de lecture et d'épilation organisé par la bibliothèque Olaïtan à l'endroit des écoliers et élèves de Zoukbadje et ses environs. Une confrontation intellectuelle qui a mis en compétition 56 candidats finalistes dont 32 filles et 24 garçons venus de plusieurs écoles et collèges de la commune d'Abu Mekalavi. Pour la promotrice de l'événement et responsable de la bibliothèque Olaïtan, Colouchet Angèle Biao, les objectifs que vise ce concours sont multiples et variés. L'organisation de ce jeu concours répond à une attente légitime, celle de stimuler l'envie chez nos jeunes apprenants. Et je sais que cette envie est déjà stimulée, je vois la ferveur et ce matin j'ai senti cela. Alors ce concours c'est de pouvoir développer l'amour de la recherche et par conséquent le goût des études. Parce que quand nous ne savons pas bien prononcer un mot, nous ne savons pas comment bien dire ce que nous voulons dire, quelquefois on n'arrive pas à donner ce que nous voulons dans la rédaction. Et ça nous empêche même de parler en public. Et tout ça, nous voulons développer ça dans les enfants, dans les jeunes qui sont ici présents. Et la bibliothèque Olaïtan a l'espoir ferme de pouvoir continuer cette mission-là. Alors ce concours va également aider les jeunes à dominer le stress. L'événement s'est déroulé à l'espace Mayton à Zoukbadjer en présence des parents d'élèves et de plusieurs invités. Au terme d'environ trois heures de compétition face à un jury bien avaiti, les premiers prix de cette deuxième édition ont été remportés par Mariam Moustapha de la catégorie du primaire et Manfikat Aboudou de la catégorie du secondaire. À côté de ces deux premières de la compétition, chaque finaliste est reparti avec un lot de consolation. C'est pour la première fois que je participe à un concours et que je suis la première. Je remercie aussi les membres de l'administration pour nous avoir soutenu tout au long de cette édition et que Dieu les protège. Nous avons primé ceux qui ont essayé, qui ont travaillé pour ce concours. Nous voulons encore promouvoir l'excellence à travers d'autres choses. Et que ces élèves-là aujourd'hui qui ont ces prix-là sachent que ce qu'ils ont avec eux, ce avec quoi ils partent, c'est des instruments très précieux. Des livres, des documents qui les amènent à mieux lire, à mieux découvrir, à mieux enrichir leur vocabulaire et bien sûr pour l'excellence dans leurs études. La Bibliothèque Olaïtan, l'initiatrice de l'événement sous la houlette de sa responsable, est un centre de documentation et de lecture qui a vu le jour le 1er avril 2017. Elle offre à ses visiteurs une diversité de choix à travers ses livres au plan littéraire et scientifique, avec pour principal objectif la promotion de la lecture en milieu scolaire et de la documentation intellectuelle. La Bibliothèque Olaïtan